Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive au chapitre sur le test de pénétration où pendant ce chapitre nous allons essayer de découvrir la notion de test de pénétration et les méthodologies pour être le plus efficient possible lors de nos tests de pénétration. Mais ce qui est très important c'est de mettre une étiquette sur cette notion de test de pénétration parce que les sociétés qui offrent des services de sécurité sont de plus en plus nombreuses mais aussi les thèmes qui sont de plus en plus complexes. C'est ce que nous essaierons de voir pendant cette présentation. C'est la découverte du sens de test de pénétration, mettre une étiquette sur cette notion pour pouvoir comprendre ce qu'on fait par rapport aux autres termes et par exemple aux autres services qu'offrent par exemple une société X ou autre pour que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire puisqu'on a dit que pendant cette formation nous allons essayer de structurer vos connaissances mais aussi de les développer d'une façon plus avancée. Pour cette présentation nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction pour pouvoir déterminer le sens du mot test de pénétration. Une définition plus accrue viendra ensuite ainsi que les bonnes pratiques lors des tests de pénétration. On finira notre présentation par une présentation des remarques qui sont intéressantes et importantes et qui vous feront gagner du temps lors de vos tests de sécurité. Il faut savoir, comme on vient de le citer, que plusieurs entreprises offrent de plus en plus de services en matière de sécurité informatique. Ainsi, les termes sont de plus en plus vagues. On retrouve des termes tels que audit de sécurité, évaluation de risque ou encore test de pénétration. Il est donc nécessaire d'avoir une définition précise ainsi pour pouvoir répondre aux besoins au niveau de la sécurité, de vos systèmes d'information, de votre plateforme, infrastructure, etc. Il faut d'abord pouvoir différencier entre deux notions, qui sont l'évaluation de risque en matière de sécurité, mais aussi les tests de pénétration. Il faut savoir qu'au niveau de l'évaluation de risque, c'est le fait d'analyser des services afin d'identifier des vulnérabilités dans des systèmes, des applications ou encore des processus. Contrairement au test de pénétration, qui lui, va plus loin qu'une évaluation de risque, qui reste juste au niveau, je dis bien, évaluation, où l'on passe à la vérification de ces vulnérabilités qu'on a pu trouver lors de cette évaluation de risque, pour voir s'ils sont réellement présents ou pas dans notre plateforme, dans notre infrastructure, etc. C'est ce qu'on retrouve la plupart, surtout dans le monde de la sécurité informatique, le monde du test de pénétration. C'est que parfois, les outils ou encore juste la recherche initiale peuvent parfois vous donner des faux positifs ou encore des vulnérabilités. Même si, par exemple, la version est exploitable, l'exploitation ne se fait pas. Donc, il y a un certain patch au niveau du service utilisé. C'est pour cela que vient la notion de test de pénétration. C'est pour vérifier ces vulnérabilités et ainsi pouvoir les exploiter pour être sûrs si elles sont vraiment réellement présentes dans notre système d'information. Donc, on a principalement les étapes suivantes. Tout d'abord, on fait une petite prise d'information rapidement. Ce qui concerne une prise d'information, une reconnaissance active mais aussi passive, qui nous permettra de pouvoir rechercher des vulnérabilités et ainsi les exploiter pour pouvoir, comme on a dit, vérifier si ces vulnérabilités trouvées sont réellement présentes. Si on s'arrête à l'évaluation de risque, on va faire une prise d'information et une recherche de vulnérabilités et afficher ces dernières dans un rapport, etc. Par contre, au niveau du test de pénétration, on va passer à la phase d'exploitation. Donc, il est très important de pouvoir comprendre ces notions avant d'aller plus loin. En guise d'exemple, nous allons prendre un exemple d'évaluation de risque. Par exemple, on va utiliser un scanner pour bien sûr vérifier si une vulnérabilité est là ou pas. Donc, ce sera un peu de la reconnaissance et de la recherche de vulnérabilités. Un exemple d'outil utilisé qui est Nessus, on va par exemple avoir une faille XSS comme vulnérabilité présente. Mais cette faille n'est pas forcément présente au niveau du site. Ça peut être un faux positif ou juste une erreur lors du scan, etc. Il est nécessaire de passer à la phase d'exploitation pour vérifier la présence de celle-ci. C'est là la puissance de la notion de test de pénétration qui vous permettra de passer au-delà de l'évaluation et d'être carrément un attaquant. Encore une fois, mettre la casquette du hacker pour frapper fort et pour trouver les vulnérabilités mais aussi les exploiter pour être sûr de la présence de ces dernières et de ne pas tomber dans le piège défaut positif qui vous fera bien sûr perdre beaucoup de temps, d'argent mais aussi d'énergie lorsque vous êtes en train de mettre en place une stratégie, un protocole de sécurité mais aussi un protocole d'amélioration de la sécurité au sein de votre plateforme, de votre SI, etc. Il existe aussi quelques bonnes pratiques qu'il faut suivre afin de mettre en place et d'exercer un test de pénétration qui est vraiment efficace. La première chose à savoir est que les outils de prise d'informations n'est qu'un début qui vous permettra de vérifier ces dernières. donc ce sera une lancée, un tremplin vers ces vulnérabilités il vous indiquera juste qu'une vulnérabilité est présente ou pas ce ne sera pas une présence sûre à 100% mais ce sera juste une piste à suivre si l'on veut. Une fois que vous verrez si la faille est, si on peut dire présente ou pas au niveau de vos outils vous devrez passer à un test d'exploitation de ces dernières. C'est là la puissance encore une fois des tests de pénétration. Il faut toujours se mettre à la place du hacker aussi mettre la casquette de ce dernier pour ainsi essayer de pénétrer votre propre système et de vous mettre dans la tête de l'attaquant comme ça vous ne négligerez aucun détail et c'est vraiment très très important à faire. Il faut toujours spécifier ses buts lorsque vous essayez de tester la sécurité de votre SI et bien structurer votre plan d'attaque. C'est ce qu'on va pouvoir voir plus tard avec les différentes méthodologies de tests de pénétration. Il faut bien sûr toujours préférer la qualité à la quantité c'est pourquoi j'essaie de vous présenter le plus d'outils possible c'est que vous puissiez choisir l'outil le plus adéquat afin de répondre à la qualité dont vous avez besoin pour tester la sécurité de votre SI. Il faut bien sûr analyser avant d'attaquer et avoir un esprit d'analyse pour pouvoir gagner du temps mais aussi frapper là où ça fait mal. Et enfin pour finir cette présentation ce slide il faut savoir que la réactivité est une notion qui est très importante lorsque vous êtes en train de tester la sécurité de votre SI. Les tests de pénétration vous permettront bien sûr de tester ces failles mais vous devrez aussi être réactif quand on parle de résoudre ces problèmes et donc résoudre ces failles là. Il faut toujours être prêt toujours améliorer continuellement votre infrastructure en suivant par exemple l'exemple de la roue de démy le PDCA le plan do check check et act enfin donc cela signifie que vous devrez toujours planifier des changements une amélioration continue de la sécurité de vos processus et surtout être réactif par rapport au temps car si vous trouvez une vulnérabilité vous prenez du temps à régler le problème un hacker pourra l'exploiter à chaque seconde que vous perdez. Concernant les remarques les plus importantes il faut savoir que les tests de pénétration ne sont là que pour sécuriser le réseau il faut bien sûr mettre aussi une étiquette sur le terme de test de pénétration mais aussi sur les autres termes dont vous aurez besoin quand on parle de sécurité qu'on va pouvoir découvrir plus tard ensemble au fur et à mesure il faut toujours suivre une vérification après avoir découvert ou avoir fait une identification des vulnérabilités potentielles entre parenthèses mais aussi il faut spécifier la portée avant de passer à l'action la notion de portée qu'on va pouvoir détailler plus tard ensemble pendant cette présentation nous avons pu découvrir le sens du terme test de pénétration afin de structurer notre travail nos attaques plus précisément nous avons pu découvrir les meilleures pratiques ainsi que des remarques qui sont importantes qui vous feront gagner du temps lors de vos tests de sécurité donc ce chapitre nous a permis de nous mettre en place de nous mettre en situation par rapport aux tests de pénétration qu'on va détailler sans plus tarder dans les prochaines présentations merci de votre suivi et à la prochaine vidéo merci 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 merci